Je disais c'est la campagne annuelle, c'est une fois par an ou plus que ça ? Deux fois par an, c'est un week-end porte ouverte au mois de mai et au mois d'octobre. Pour permettre à vos pensionnaires de trouver un nouveau foyer. Avant de rentrer dans le détail de la méthode d'éducation en canine que vous êtes venu nous présenter ce matin, pourquoi faut-il avoir une méthode d'éducation quand on a des chiens dans les refuges ? Il faut leur apprendre quoi ? Les chiens dans les refuges finalement sont des chiens qui n'ont pas tous été convenablement éduqués parce que ce sont souvent des défauts d'éducation qui amènent les gens à abandonner leur animal. Ils n'ont pas eu la bonne recette à la base pour apprendre les gestes de base qui permettent de bien vivre en famille comme de rester assis et sans sauter sur les gens, des choses basiques. Vraiment on est sur des choses très très simples. Donc vous recommencez tout à zéro ? On reprend tout à zéro et puis surtout il faut quand même être très honnête, les chiens en refuge sont soumis à un stress et à un stress émotionnel qui est quand même assez fort. Ils ont été victimes d'un abandon, ils se retrouvent dans une collectivité et malgré toute l'attention qu'on leur porte, il faut que nous soyons capables de gérer ce stress. Ils ont tous été victimes d'abandon où il y a des propriétaires de chiens qui viennent vous voir en disant je ne sais pas quoi en faire, je n'y arrive pas, on n'est pas fait l'un pour l'autre, je vous le confie, débrouillez-vous. Est-ce que ça arrive ça ? Oui bien sûr que ça arrive mais c'est aussi une forme d'abandon. Quand je vous disais d'abandon, quand je vous parle d'abandon, ce sont les animaux qui sont abandonnés sur la voie publique mais ce sont aussi les animaux que l'on vient nous apporter en refuge. Bon alors on les éduque, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ce matin, démonstration d'éducation positive, ça ne concerne pas que les chiens de la SPA, ça vous concerne tous, vous qui êtes propriétaires de chiens. L'éducation positive c'est quoi ? On va demander à l'animal d'avoir le comportement qui nous intéresse en le stimulant, c'est-à-dire en renforçant ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas facile parce que déjà on sait très bien qu'on n'obtient rien sur la contrainte et bien cette éducation permet d'obtenir des choses incroyables. Regardez. Le premier problème d'éducation qu'on a en chien de compagnie, je le rappelle, c'est les sauts, c'est un gros problème. Leur appel est la marche en laisse, les chiens qui tirent en laisse. Donc on va apprendre aux chiens à ne pas sauter, premier exercice d'éducation et à accepter sans en avoir peur la mise au harnais jusqu'à ce qu'à leur faire aimer la mise au harnais. Ce pas donc tu rentres. Comme ça tu lui apprends à ne pas sauter. Redresse-toi, prends tes friandises, assis. Très bien. Ça le met en route, ça l'apaise. Tu lui mets... Souvent la problématique des chiens de refuge, c'est que soit ils ont été maltraités, soit ils n'ont pas été bien traités par manque d'informations ou parce que les maîtres ne s'en sortaient pas. Donc ils ont perdu confiance dans leurs interactions avec les humains. Donc là, travailler ce type de numéro, c'est pour réapprendre le chien à ne pas avoir peur, par exemple, des positions de corps. Donc là, nous, on va commencer par des petits numéros qui sont sympathiques et qui donnent de la valeur au chien. Donc l'idée, c'est de lui redonner toutes les chances possibles pour s'adapter le mieux possible dans le nouveau foyer dans lequel il va évoluer. On va travailler sur le niveau de réactivité des chiens. Donc on leur apprend à ne pas réagir sur les autres chiens qui croisent. On y va ? La meilleure façon de marcher, c'est de me suivre. C'est bon ? Viens. Ouais, super. Viens. Ouais, super. Ok, donc je vais sentir tout. Oh mon gros, allez, allez, allez. Allez, cherche. On va apprendre au chien le partage des ressources. C'est-à-dire que quand on leur prend la gamelle ou quand on veut leur toucher la gamelle, ils grognent, voire ils mordent. On va aussi pouvoir lui apprendre le rappel. C'est-à-dire au retour, on va lui apprendre son prénom. Elle va lui dire, ben, reviens vers moi, qui est aussi un des problèmes d'éducation de base du chien de compagnie. C'est le chien qui ne revient pas quand on le rappelle. Donc là, on va travailler. Je veux que tu travailles le assis. Tu vas rester stable sur tes jambes. Tu vas détendre ton haut du corps. Tu vas donner un signal au chien de rester. Quand je vais te dire de partir, tu vas partir. Tu vas cliquer et récompenser ton chien de te suivre. T'es prête ? Reste. Ton signal reste. Reste. Tu pars. Allez, viens, Minkan. On apprend une foule de comportements qui va nous être très, très utile pour les chiens de compagnie quand ils seront adoptés et pour le chien de refuge en lui donnant une activité mentale et physique. Et ça fonctionne ? Oui. Ça marche très, très bien. Les résultats sont quasi immédiats. Merci beaucoup, Natasha. A tout à l'heure. A tout à l'heure.